Aujourd'hui on continue nos explorations entre littérature et féminisme avec une parution dont on parle un peu en ce moment, je pense qu'on va en parler un peu plus je suis assez étonnée, enfin assez étonnée, assez impatiente de voir la suite Au nom des femmes, c'est parti Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin c'est un essai, c'est dans la couleur des idées alors ça va être important que ce soit un essai, ça va expliquer pas mal des choses que je vais dire sur l'ouvrage de Jennifer Tamas qui enseigne à Rogers et qui est spécialiste de la littérature française d'ancien régime Rogers et dans le New Jersey Je me suis un peu promenée sur le campus de Rogers en 2017, c'était cool mais bon, voilà, sur quelques balades sur deux jours qui a déjà publié sa thèse en fait sur Racine, le silence trahi ou Racine ou la déclaration tragique, c'était chez Drow moi je disais Drow, mais apparemment il faut dire Drow en 2018, donc là on est sur de la sortie janvier 23 on est tout de suite là alors je dis tout de suite la collection, c'est la couleur des idées c'est à dire que moi j'avoue qu'en ayant ce livre, ce format j'avais tendance à avoir une attente qui a été déçue mais je vais expliquer tout ça et pourquoi, c'est pas forcément grave mais ça veut quand même pas dire que je suis d'accord avec tout et pourquoi c'est quand même bien, ah ben j'en ai un qui est là j'aurais dû l'attraper avant de commencer à tourner boum 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 voilà, donc c'est lequel, ah ben j'en ai un qui est fort c'est à dire que moi, la collection chez Seuil pour les études littéraires comme ça à laquelle je suis habituée, c'est la collection Poétique qui me semble-t-il était celle que dirigeait Gérard Jeunette on le voit ici et là on a l'absolu littéraire dont je parle souvent de Philippe Lacou, Labarthe et Jean-Luc Nancy Théorie de la littérature du romantisme allemand c'est un roman, ah un roman c'est parce que ça parle de romantisme que c'est des romans ouf, c'est loin de ça mais ça va pas être le même genre de collection c'est à dire que là on va vraiment être du côté essai et là on est du côté littérature académique universitaire et ça c'est une liberté que se donne Jennifer Tamas qui elle-même est académique universitaire qui est précieuse, qui est vraiment précieuse mais qui fait que pour le coup on n'aura pas le degré de théorisation qu'on va avoir quand on lit par exemple ah bah pour le coup j'allais vous présenter la Coulabarthe mais là en impro l'absolu littéraire en impro c'est impossible impossible, c'est vraiment un livre trop complexe c'est une liberté qui est précieuse mais où il y a des lignes voilà, donc en fait moi je vais essayer d'expliquer ce qu'est ce bouquin pour faire une belle annonce de plan quel est son projet, ce que j'en ai compris je vais essayer de vous glisser des interviews en description notamment celle du book club de France Culture que je viens d'écouter bah qui est d'aujourd'hui c'est à dire que là moi je tourne le 10 janvier ce que j'en ai pensé avec ce que j'en ai à redire d'un point de vue littéraire comme on va dire politique féministe et on va faire un petit bilan alors c'est parti le... donc Jennifer Thomas je la connaissais pas ou Tama moi je dirais plutôt Tamas je l'ai vu passer sur le twitter de Claire Placial merci Claire je l'avais un peu raté et effectivement je... j'étais dans le métro quand je l'ai vu sur twitter et j'allais à la librairie mais pas pour lui pour... parce que je ne savais pas qu'il existait et je pense pas que j'aurais pensé regarder la table études littéraires enfin la table des critiques littéraires où il était ça fait quand même partie des je pense grosses rentrées enfin des grosses publiques de cette rentrée de janvier mais bon j'étais en train de le rater je pense que je ne l'aurais pas raté longtemps mais enfin je l'avais quand même raté donc il est là on a un jeu de mots en titre alors honnêtement je suis tellement fatiguée que je n'ai pas compris tout de suite que l'orthographe n'ait été celle d'un nom le nom de la négation et libérer nos classiques du regard masculin alors je vais peut-être passer par la table des matières pour vraiment refaire un petit topo prologue une archéologie des refus usurpés donc avec de silencer et d'oublier les femmes donc là c'est vraiment tout ce toute cette synthèse obligatoire il n'y a pas le choix en main qu'il faut faire mais à ce moment là mais c'est le tout début qui commence à être connu pourquoi les femmes sont oubliées des réflexions sur le nom le fait que les récits sont oubliés sédiments de l'oubli l'effacement des femmes par les femmes je ne sais plus ce que ça raconte ça ok je l'ai lu vite je l'ai lu très vite je l'ai acheté samedi et je l'avais fini dimanche ah et Beauvoir c'est pour Beauvoir Beauvoir et d'autres reconstruire une archive du présent écrire son double inspiration ça donne un peu les grands enjeux après le prologue on a une introduction qui pose une première question de facesse c'est frontale la galanterie française une culture du viol alors là en fait un des grands projets de Jennifer Thomas c'est de revenir sur les propos notamment de Valérie Rirobert alias Crêpe Georgette sur son blog dans une culture du viol à la française qui ramène la galanterie à un élément de cette culture du viol et un des projets de cet essai si j'ai bien compris c'est de montrer que cette culture du viol existe elle n'est pas du tout niée mais que ce n'est pas dans la galanterie qu'elle se situe parce que la galanterie c'est une invention notamment de l'amour courtois donc ce qu'on appelle normalement la fine amour et qui depuis le 19ème siècle s'appelle l'amour courtois c'est une appellation de Gaston Paris ça si je ne me trompe pas et qu'au contraire c'est un moment d'invention de civilité des mœurs de socialisation bon ça ça peut ramener à des choses chez Habermas qui n'est pas un grand féministe on le sait mais où il peut un peu servir ça je suis d'ailleurs même plus si Habermas est cité et qu'en fait la codification des codes amoureux protège les femmes et ça c'est vrai et ça je suis parfaitement d'accord dans un premier temps la codification protège les femmes par rapport à la sauveraîcherie la brutalité dire s'il vous plaît madame c'est mieux que de ne pas demander je caricature énormément donc ça c'est un moment qui est précieux au niveau de l'histoire littéraire parce que le XVIIe siècle c'est pas une littérature qui est très bien connue en fait c'est à dire que c'est le siècle classique c'est le siècle de Racine c'est le siècle de Molière ça c'est assez connu je dis pas que c'est bien connu je dis que c'est quand même bon après quand j'avais demandé à mes lycéens quels auteurs du XVIIe siècle et qu'on m'avait répondu il n'avait pas répondu Musset il m'avait répondu quoi il y en avait un mais il me sortait les noms au hasard de toute façon c'est pas qu'ils savaient pas c'est à dire que les lycéens quand ils voient aussi ça comme un jeu donc ils balancent tout comme s'ils étaient à la question pour un champion donc c'est pas forcément bon il y a de l'inculture mais c'est pas forcément qu'ils sont nullissimes c'est encore autre chose mais bon on avait refait la prise chronologique pour ranger les gens par siècle et quand je sais voir des Molières c'est quel siècle c'est les lumières j'ai quand même eu mal au coeur mais ils sont mignons les lycéens j'ai fait peur à des pré-ado tout à l'heure en faisant mes courses parce que je porte encore le masque dans le métro quand je fais mes courses je devrais être plus rigoureuse encore et il y avait 4-5 garçons qui faisaient les idiots au rayon bonbon pardon pour l'anecdote même mistro et donc ils faisaient les idiots et puis d'un seul coup ils se sont rendus compte que j'étais derrière eux et que je voulais passer et ça les a terrorisés j'avais le masque j'avais pas les lunettes les lunettes noires mais c'était hyper rigolo et vraiment ils faisaient les kékés c'est là où je trouve que c'est vraiment un âge qui est très touchant à observer parce que je les entendais qui faisaient qui faisaient les kékés qui faisaient un peu les malins entre eux qui faisaient un peu les marioles ils étaient pas en train de voler ils étaient pas en train de faire tout ça ils étaient juste en train de dire oh ouais vas-y ça c'est trop beau ouais mais moi je connais ça c'est encore meilleur enfin ce genre de compète et d'un seul coup c'était pardon madame pardon madame adorable ils sont mignons et ils sont polis donc sur la galanterie voilà la codification avec un passage sur l'affaire Chénier dont j'ai déjà parlé il y a très longtemps sur cette chaîne au moment de sa sortie pour rappel l'affaire Chénier c'est cette affaire qui est née de la lettre des agrégatifs agrégatifs de l'ENS je crois que c'est en c'est en 18 pour demander au jury de l'agrégation un éclaircissement pédagogique et interprétatif sur le poème Le Arististe d'André Chénier à savoir peut-on ou non parler de viol dans ce texte grosse question et il y a eu un ensemble un échange de textes entre quelques-unes surtout de ces agrégatives et le groupe Transition un groupe académique et puis c'est un peu débordé ce groupe et c'est parti un peu en invectif et on a ensuite eu des polémiques enfin la polémique a pris aussi avec des comptes rendus il me semble dans Le Point L'Express qui étaient très mauvais mais qui n'ont pas du tout compris de quoi il s'agissait je ne suis pas très contente de la façon dont l'affaire Chénier était ici représentée alors on la reprend c'est très bizarre parce que en fait et ça c'est là où on est vraiment dans un essai c'est parce que c'est pas chronologique la façon d'aborder les oeuvres donc on a tout le moment sur et donc ça arrive juste après Springora le récit de Vanessa Springora pose dès le prologue c'est je suis page 42 la question de la transmission littéraire que véhiculent les contes de fées mais aussi tous ces textes devenus des classiques et se pose donc la question de l'usage que l'on doit faire de la littérature peut-il être moral le doit-il et comment faire dans une salle de classe alors je dirais que pédagogique et morale c'est pas pareil comment former les professeurs qui devront sensibiliser leurs élèves à ce patrimoine culturel donc ça c'est la transition et donc la polémique de de la faire chénier alors et en rappelant bien pourquoi la question se pose à savoir que la façon dont on comprend le viol dans une optique moderne n'est évidemment pas celle du 17ème ou du 18ème chénier c'est 18ème et de et que ces codes c'est à dire les codes littéraires ont changé les codes sociaux ont changé avec qui donc oui non là j'étais assez d'accord avec ça s'il m'appartenait de trancher le débat page 46 je dirais que si l'on prend la théorie de la réception au sérieux à savoir qu'un texte n'est rien sans son lectorat ce que Proust affirme dans son texte de 1906 sur la lecture il est impossible de ne pas voir dans ce poème une esthétisation de la violence masculine le but étant de faire céder la femme par tous les moyens rhétoriques et corporels alors que justement c'est présenté comme une idylle mais je ne suis pas d'accord avec la façon qu'elle a de poser d'un côté sensibilité de l'autre historicisation pour ça je ne suis pas d'accord parce que et ce n'est pas une méconnaissance de la polémique c'est aussi des façons dont on place le curseur et c'est aussi ce que fait Jennifer Tamas dans son livre c'est à dire qu'on ne va pas placer le curseur au même endroit sur des questions où on est très proche ce que j'avais pu voir en bossant sur Renan c'était finalement à quel point il était proche de féministe et il est encore plus d'ailleurs depuis que je fais je sais depuis qu'il était finalement encore plus en contact que je le pensais avec des féministes en contact ça ne veut pas dire qu'il les écoutait dans sa vie privée mais c'est à dire que le autre temps autre meur donc l'argument d'historicisation pour moi il n'est valable qu'avec une historicisation très large et pas juste avec l'acceptation c'est pas ce que fait Jennifer Tamas mais je remets en place un peu ces questions c'est à dire que l'histoire finalement la généalogie du consentement de ce que peut être un consentement de ce que peut être le désir Fibna elle est en train d'être faite et on a beaucoup de mal à comprendre c'est à dire on a du mal à comprendre à quel point les femmes ont été considérées à peine mieux ou au même niveau voire en dessous que les vaches allées donc un des gros gros problèmes qu'on peut rencontrer c'est de vouloir projeter des formes modernes de compréhension politique sur la texte ancienne je vais y revenir donc enseigner à partir des refus là je sais même plus ce que c'est donc il y a un petit passage sur la trigger warning en fait c'est la petite poussette de Michel Serres moi j'aime pas du tout ça mais ça c'est ça c'est une question de goût et avec donc des réflexions qui sont intéressantes sur l'enseignement mais sur la difficulté qu'il y a enseigné une littérature qu'on appelle classique de l'âge classique du 17ème à des étudiants états-uniens et donc à quel point c'est difficile et important dans le même temps alors après en fait ce qu'il faut bien comprendre peut-être pour bien comprendre ce que fait Jennifer Tamas c'est pour le coup moi ça me satisfait pas complètement c'est qu'elle travaille sur le nom des femmes c'est à dire donc évidemment pas la redénomination mais sur le refus féminin dans la littérature en faisant de ce refus une figure de résistance alors je crois pas qu'elle s'est antigone de mémoire mais ce refus il va il est assez proche de l'image topique que l'on peut avoir d'antigone mais antigone elle refuse sur des motifs religieux quoi c'est politique contre religion c'est pas sur des questions on va dire amoureuses, érotiques ou de violence pour savoir où se place les curseurs et en gros moi ce qui me pose problème dans cet ouvrage c'est que c'est c'est de choisir enfin ou c'est de faire du non féminin du refus féminin quelque chose qui soit complètement une figure de résistance donc ça je suis d'accord non résistance ça me va mais de voir dans une résistance déjà quelque chose qui serait féministe et là pour moi il y a des choses qui manquent parce que le refus il va être déjà individuel et le féminisme il suppose quand même un ancrage au moins virtuel un fictif dans un collectif en tout cas c'est comme ça que je le définis et sur une pensée de la condition féminine donc en fait le non il est important mais il suffit pas en gros donc nécessaire et non suffisant pour moi et à partir de là je trouve donc ce qui est arrivé après sur la galanterie française une culture du viol que la galanterie française l'ambivalence de la galanterie française me paraît insuffisamment présentée c'est à dire bon la galanterie française ça va être l'ensemble des codes amoureux et dans leur présentation la plus large la plus la plus complète on va aller vers Mademoiselle de Scudéry La carte du temps normalement c'est des textes que je connais pas très bien mais donc les textes des précieuses qui vraiment inventent et codifient alors que Molière va clairement se foutre de leur gueule etc. dans les précieuses ridicules mais cette préciosité elle n'est pas une ornementation elle n'est pas juste un raffinement esthétique elle est aussi un effort vers une civilisation des mœurs pour reprendre Elias et ça je suis hyper d'accord avec ça et hyper contente de tout l'exposé qui en est fait par Jennifer Thomas en revanche je pense pas que le fait que la galanterie française au 17ème siècle ait été un moment proto-féministe parce que là moi j'ai du mal à y voir du féminisme suffise à considérer que quand on parle de galanterie aujourd'hui c'est juste qu'on n'a pas compris de quoi on parle et que c'est pas de la goujetterie là il y a un truc qui d'un point de vue on va dire politique qui ne me convient pas parce que ce qu'on appelle aujourd'hui galanterie c'est pas les codes des précieuses le fait de tenir la porte alors c'est à dire qu'en gros de façon courante on va expliquer que la politesse c'est vachement bien mais que quand on est poli qu'avec les femmes c'est quand même beaucoup moins bien c'est à dire que tenir la porte à quelqu'un qui a besoin qu'on lui tienne la porte c'est bien tenir la porte à une femme parce que c'est une femme c'est pas bien et avec des cas encore plus clients c'est à dire ce sont aussi les ambivalences des moments de la galanterie c'est à dire quand on la refuse on se fait très vite insulter donc on voit que derrière ce sexisme bienveillant et pour moi c'est du sexisme quand on considère les gens différemment en raison de leur genre on est dans le sexisme on n'est pas dans autre chose il y a un problème mais je me rappelle aussi d'anecdotes personnelles je me rappelle de ces mecs qui veulent absolument que je sorte d'abord de l'ascenseur parce que comme ça ils peuvent un peu me frôler c'est à dire que même derrière des formes modernes de galanterie ça c'est quand même de la coujaterie on est parfaitement d'accord sur ça il y a une réversibilité du code amoureux et si on parle juste de code parce que ça va pas être nécessairement des codes galants en tout cas je connais trop mal les précieuses les codes du dating états-unien en tout cas tel qu'il m'est transmis par la culture populaire n'est pas super progressiste parce que finalement bon on est censé pouvoir quitter le terrain de jeu mais enfin il y a une ligne comme ça directe et d'ailleurs il y a des allusions à ce dating enfin un petit développement sur le dating à un moment pour rentrer donc ça suffit pas donc en gros le problème que pose l'ouvrage il est vraiment là c'est à dire que et là en fait c'est vraiment un problème qui est féministe et littéraire c'est à dire que le premier problème il est littéraire c'est à dire que l'historicisation elle est importante mais là j'ai quand même l'impression que l'historicisation elle se fait un peu par moments un marche forcée c'est pour ça qu'on n'est pas chez Poétique donc ça fait partie aussi du bouquin c'est dans le projet du livre mais que du point de vue de la pure étude littéraire il y a des moments où chercher des rôles modèles dans le passé c'est aussi courir le risque de l'anachronisme au niveau de l'étude littéraire est-ce que pour le coup on parle de noms de consentements etc chez les précieuses honnêtement je pense que Jennifer Tamas s'en sort parfaitement bien et je ne suis pas 17ème ni 18ème je ne suis pas capable de le dire mais je pense qu'elle s'en sort très bien sur ces questions là à ce niveau là mais voilà ça c'est quand même quelque chose c'est à dire que je ne veux pas en faire la critique dans le livre mais c'est quelque chose dont il faut à mon avis profondément se méfier et c'est une question que je me pose en permanence dans mes propres recherches sur une histoire littéraire de la littérature féministe parce que qu'est-ce que moi je vais voir comme féministe et comment c'était vu à l'époque c'est pas parce que ça me plaît que c'est féministe ou que c'était féministe ou que mon interprétation veut sauver tel ou tel siècle que je vais y trouver du féminisme c'est à dire on peut aimer le 17ème siècle en se disant que oui c'est un siècle plutôt de libération pour des élites très clairement et ne pas oublier que c'est un siècle patriarcal comme les autres je veux dire je suis 19ème ministre on est dans le siècle le plus misogyne de l'histoire de France on va dire pas moderne parce que c'est quand même très précis mais les derniers siècles est-ce que ça fait que j'ai moins 19ème je le trouve fascinant mais peut-être que je n'y pense pas en termes d'attachement en fait donc bon tout ça c'était l'introduction après chapitre 1 et je vais revenir sur ces questions générales qui a peur du petit chaperon rouge avec toute une analyse sur le petit chaperon rouge les différentes versions un peu de Betalheim mais donc savoir quelle version a pris Perrault et en fait voir que le choix de Perrault est déjà un choix qui peut être polémique ou en tout cas qui est controversé même s'il n'y a pas forcément eu de controverse à son époque parce qu'on a des versions du conte qui sont beaucoup plus progressistes on va même pas dire modernes parce que la version d'Uni Vernet qui est placée en annexe au niveau de la langue elle n'est pas du tout moderne mais en tout cas qui vont être peut-être plus explicites sur la dimension sexuelle du conte alors qu'il apparaît assez clairement mais peut-être pas pour tout le monde de la même façon ou qui vont donner un rôle différent un coup à la mère à la grand-mère au petit chaperon rouge et donc avec d'autres interprétations possibles de ce conte donc c'était assez intéressant et avec la vision donc d'un Melguest chez Perrault ici le Melguest comme celui du titre si vous cherchez une définition vraiment ultra précise du Melguest ça va pas suffire attendez le prochain article de Lucie Nizar parce que il est quand même pris dans un sens pas technique c'est à dire en gros ça va quand même être un regard masculin mais ça va être plutôt ce que Sicsou appelle à la suite de Derrida mais le phallocentrisme ou le phallocentrisme enfin le phallocentrisme pour la parole plus qu'un Melguest proprement dit avec en fait si vous pensez Melguest littéraire ça va quand même passer aussi par les représentations des personnages comment peut y avoir un portrait des choses comme ça donc sur des lieux littéraires assez précis et là l'usage que fait Gine Fertamas du Melguest est plus large clairement plus large et avec ensuite un développement sur la balle au bois d'homme chapitre 2 dans la prison ah oui mais c'est aussi parce qu'en fait elle annonce les chapitres à la fin des chapitres je préfère qu'il y ait pas d'annonce que quand c'est clos c'est clos et qu'on reste dans le chapitre mais ça c'est des c'est des détails chapitre 2 dans la prison du consentement ou comment la belle captive la bête donc là à partir de la version de Madame de Villeneuve de la belle et la bête et une comparaison donc des différentes représentations notamment celle de Walt Disney celle de Cocteau et c'est assez intéressant et puis les plus récentes que j'ai pas vu notamment une avec les assez doux c'est pas quelqu'un qui m'intéresse beaucoup les assez doux je suis désolée en général en fait quand je vois qu'il y a les assez doux dans un film je vais pas voir le film c'est plutôt dans ce sens là quand je dis qu'elle m'intéresse pas c'est plutôt que j'y vais pas mais comme je vais pas toujours voir des films ça ressemble même pas à un boycott et avec donc un gros questionnement sur le rapport entre la belle et la bête et la gentilité donc la gentilité c'est la capacité à agir par soi-même de la belle dans le compte de Villeneuve une petite remarque sur le syndrome de Stockholm mentionner l'archive littéraire derrière le syndrome de Stockholm je suis page 109 tac 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 sur la fascination pour les victimes qui seraient consentantes ça ça a déjà été très analysé par les féministes il y a notamment tout un bouquin j'ai oublié le titre mais sur le syndrome de Stockholm le syndrome de Stockholm on s'en rappelle c'est ce syndrome alors c'est c'est né à partir d'un carrière donc prise d'otages dans une banque à Stockholm donc le syndrome de Stockholm où les otages finissent par avoir des sentiments de sympathie voire d'amour pour les preneurs d'otages donc on est donc que ce soit chez Jennifer Thomas ou chez les féministes qui en font une application généralisée le syndrome de Stockholm normalement c'est vraiment dans des cas de séquestration c'est à dire en fait de ce dont on parle normalement c'est Natacha Kampuche on est sur des éléments sur des moments extrêmement extrêmement extrêmes donc voilà gardons toujours une petite prudence sur quand on va parler d'un syndrome de Stockholm sans prise d'otages après dans La Belle et la Bête on a clairement le récit de ce qui peut s'apparenter à une séquestration ou poser la question d'une séquestration puisque La Belle n'est pas censée quitter le château mais ce que j'ai appris et que j'ignorais complètement et c'était passionnant à lire c'est que chez Madame de Villeneuve La Belle en fait elle est libre de quitter le château et donc ça effectivement ça change tout et peut-être que pour le coup l'application de syndrome de Stockholm fonctionne moins donc en tout cas les féministes états-uniennes je ne sais plus quel est le titre mais il y a vraiment une étude qui présente l'amour comme l'amour en patriarcat comme une conséquence d'un syndrome de Stockholm généralisé parce qu'on vivrait dans un parce que le patriarcat serait je synthétise l'idée parce que le patriarcat serait une forme de terrorisme des hommes à l'encontre des femmes générales donc évidemment c'est une étude assez polémique mais voilà c'est en tout cas un rapprochement qui a déjà été fait et même pas dans les bouquins pour parler de l'ensemble du monde d'une façon pas très positive mais qui questionne quand on prend en compte l'impathie et l'empathie qui va beaucoup plus rapidement vers les hommes que vers les femmes par exemple et donc là toute l'analyse de la belle et la bête est vraiment très intéressante donc pour mieux connaître le compte bien sûr avec des rapprochements avec les Virginie Despentes et d'autres mais ça fait une lecture très agréable très 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 vive et donc ce ce que va permettre finalement deux réflexions autour du consentement le compte de la belle et la bête je regarde un peu rapidement il y avait quelque chose donc là je vais lire un bout de la page 134 là je suis parfaitement d'accord ce compte de 1740 questionne ainsi les violences conjugales soit un vide juridique qui mettra des siècles à se résorber alors il se fait pas tout seul mais je suis d'accord même si la loi sur le viol conjugal ne protège pas toujours toutes les femmes ni les lois sur les violences conjugales les lois ne protègent pas les femmes enfin les lois elles permettent de repousser un peu les limites pour pas mal c'est tout la littérature ne se satisfait pas du droit en vigueur elle en interroge les limites alors là l'irruption du questionnement juridique il est logique puisque finalement Sainte Vertamas montre qu'il y a bien une question de contractualisation mais cette contractualisation on pourrait aussi parler d'un pacte entre les deux et c'est sur ce pacte de confiance que la belle finit par aimer la bête dans le compte et donc ce comment l'accord permet l'harmonie d'une certaine façon je continue l'écart entre ce que défend cette littérature et la réalité de la société d'alors écriant en offrant la fiction d'un consentement éclairé Madame de Villeneuve comme bien des conteuses avant elle permet de rêver à une autre société la littérature incarne souvent un contre-pouvoir au régime de croyance en place elle représente un monde parallèle où hommes et femmes peuvent négocier d'autres rapports alors l'idée que la littérature est un contre-pouvoir elle me semble devoir vraiment être nuancée mais en tout cas elle est un espace de négociation je dirais plus que de contre-pouvoir c'est aussi parce que la littérature n'est pas un décalque de la société d'où elle émerge qu'elle nous aide à penser les aspirations des individus qui la composent et oui je suis complètement d'accord avec cette nuance sur contre-pouvoir négociation mais parce que je suis beaucoup plus pessimiste et sur la littérature et sur le féminisme et donc c'est vraiment un chapitre pour et c'était souligné dans l'interview dans le book club de France Culture notamment mettre fin au mythe de la femme victime consentante et ça c'est quand même quelque chose qui serait assez important magnifique chapitre 3 Androma Kéroïne ni oui ni non alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec le titre par rapport au développement parce qu'en fait c'est un ni oui ni non qui a un nom qui a un nom mais qui ne peut pas se dire comme ça mais bon après c'est un peu rigolo de le dire ni oui ni non donc ça là ça marche bien donc clairement les c'est un chapitre les deux chapitres sur un signe donc le chapitre Androma que le 3 et le 7 sont splendides sont vraiment très très chouettes donc voilà entre il y a des moments où je suis plus dans le doute je suis un peu dans le doute sur le chapitre rouge notamment sur la constitution du corpus ou alors c'est que c'est pas très clair ou alors j'étais fatiguée mais j'arrivais plus à comprendre l'époque à laquelle on s'est situé pour la belle et la bête disons que sur cette question du consentement là où je ne vais pas être d'accord et là pour le coup c'est féministe et pas littéraire c'est que c'est déjà bien de ne pas être consentement sur une période où on ne peut pas fonctionner voilà enfin le voilà où il n'y a rien et je vois bien la force de la belle de madame de Villeneuve mais je trouve que ça risque d'être une défaite que de s'en contenter et de se contenter mais pour aujourd'hui en fait de réclamer le consentement quoi et juste le consentement en matière de sexualité et là je suis sûre que je vais te faire tamasser d'accord mais voilà c'est là où et c'est très compliqué quand on écrit là-dessus parce qu'on a envie de défendre son corpus on a envie de défendre sa spécialité les textes qu'on aime et mais c'est pas toujours facile quoi de de faire ça et puis bon parce que j'ai un féminisme aussi très pessimiste sur Andromaque c'est très beau c'est très beau et notamment sur l'historicité l'histoire oh là j'ai du mal entre histoire et historicité aujourd'hui sur l'histoire de la réception d'Andromaque au 17ème au 18ème au 19ème c'est très très beau et ça ça m'a vraiment pas mal plu donc comment c'est d'abord la veuve qui est vue ensuite la mère parfaite ça c'était vraiment vraiment chouette je sais plus après quelles en étaient les conclusions mais je me souviens que ça ça m'a plu Andromaque vraiment ça m'a plu alors que là sur bon alors le passage sur l'illustration m'a un peu moins plu c'est à dire que dans une étude littéraire de la collection poétique on n'aurait pas ou très peu de rapprochements avec l'actualité et là il y a des rapprochements avec le hashtag Regrès Maternel avec MeToo avec d'autres moments et c'est pas un objet académique à ce niveau là et c'est précieux pour avoir la souplesse que peut avoir un corpus littéraire surtout d'Ancien Régime qui paraît ancien et ce qu'on peut en faire aujourd'hui enfin pour ce qui est de la réception de l'actualisation de la littérature et je pense que ça montre comment Jennifer Tamas et je suppose une très bonne prof en tout cas elle a eu un prix d'excellence d'enseignement pédagogique voilà enfin je veux dire ça se sent dans le bouquin parce que on sent qu'elle part par exemple le rapprochement pour La Belle et la Bête partir enfin englober l'analyse des films c'est vraiment précieux pour partir de là où on peut être pour revenir au texte d'origine en voir les transformations et voir ce que ça dit de quelle époque et si on a besoin d'un barème progressiste pas progressiste qui est discutable mais enfin qui est quand même un barème intéressant si on peut parler d'actualité des oeuvres parce que le A c'est beau c'est intéressant mais le A ça me parle c'est quand même sympa parce que c'est déjà le A enfin le A c'est beau ben il a aussi son histoire de toute façon c'est pas la même c'est pas forcément la même ça peut être la même elles peuvent se rejoindre et et voilà à partir des films qui évidemment ce sont pas d'ancien régime permet aussi quand même de bien attraper et de partir de ce qui va être su de ce qui va être connu pour montrer comment ces questions se posaient non pas de la même façon mais dans leur contexte et leur siècle et ça pour ça c'est vraiment précieux comme bouquin et là pour moi le principal intérêt du bouquin pour moi il se situe là en fait donc Andromaque vraiment vraiment chouette le passage Paranouille était assez beau voilà avec aussi la prise en compte de le Médée avec la double assignation alors c'était je refusais la prise de la double assignation mais c'était l'exemple de Médée donc par rapport à Andromaque bon là c'est rapide c'est quelques pages mais ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien quand même et puis là on retrouve donc il y a quelque chose qui rappelle quand même Beauvoir qui est pas mal cité sur les figures qu'on a à la fin du tome 2 les différentes figures de femmes chapitre 4 derrière le mythe un viol Hélène et Marilyn Monroe fantôme du nom alors celui là j'ai été moins convaincue même si je comprends comment il fonctionne en gros alors donc ça c'est vraiment un chapitre à Trigger Winding et et j'avoue bon bah c'était dans le titre finalement en annonçant en viol mais je j'ai quand même été un peu choquée en me lisant parce que c'était enfin voilà je vous préviens ce passage là n'est pas évident le passage donc par un conte états-unien du docteur Seuss très mignon et sur oui ou non et que c'est important de goûter de tout mais que insister pour faire goûter des œufs verts aux petits garçons je crois pose quand on le transpose au niveau de la question sexuelle question ça c'est dit très simplement mais donc après passage à Marine Monroe pour arriver ensuite Marine Monroe entre Norma Jane Baker et Marine Monroe pour arriver ensuite à LM2-3 et là où je sens que la voilà et donc en partant sur une hypothèse de la mort de Marine Monroe qui présentait au conditionnel moi que j'avais jamais entendue donc celle selon laquelle Marine Monroe aurait été victime d'un veuille collectif avant sa mort et puis avec des enjeux de pouvoir et de mafia ça on en parle plus honnêtement ça c'est vraiment dur à lire c'est vraiment dur et pourtant j'avais alors je l'ai lu il y a très longtemps le blanc de Charles Carroll Holtz mais c'est 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 pour prendre la défense de Marine que ce soit là ou pas et questionner le fait que cette hypothèse soit si peu connue donc de ce point de vue là c'est intéressant mais c'est vachement dur à lire voilà honnêtement c'est super dur à lire et je voilà et j'avoue qu'au delà de la question de la véracité de cette hypothèse ou non j'ai pas été super convaincue par ça en tout cas je vois en quoi c'est une étape pour aller vers Hélène de Troyes et là on sent bien la pédagogue qui pour expliquer Hélène de Troyes et à la limite Troyen enfin il y a des de l'Odyssée présenter Hélène de Troyes comme Marine Monroe c'est intéressant mais aller plus loin dans le parallèle et éviter de montrer Hélène de Troyes uniquement comme le sexe symbole que semble être uniquement Marine Monroe pour le coup c'est vraiment intéressant donc j'ai appris plein de choses sur Hélène de Troyes parce que je suis assez mauvaise antiquisante mais ça on le sait déjà pour interroger donc la gentilité possible d'Hélène de Troyes comme de Marine Monroe donc par exemple sexe symbole ou femme satisfiée voilà à bon avec des 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 choses que je trouve assez belles sur la fin des Hélène de Troyes comme nuage insaisissable enfin comme cette hypothèse qui serait chez je crois que c'est chez Euripide ouais et c'est assez beau ça et ça je connaissais pas et avec donc un entrelacement final bon qui est beau mais voilà qui est qui est un peu dur à lire et bon enfin me questionne quand même ce rapprochement entre un personnage de fiction et Marine Monroe alors Marine Monroe est bien sûr un pseudonyme mais en fait c'est un moment qu'elle a fini par prendre l'état civil il me semble mais mais une vraie femme quoi je me questionne vraiment je me questionne sur ça et avec une grosse interrogation à nouveau sur Marilyn et c'est pour ça je veux dire je comprends bien le choix de Marilyn c'est vraiment une figure extrêmement intéressante je crois pas qu'en Ivoire elle a été mentionnée et ça c'est vraiment un bon point parce que en Ivoire elle fatigue mais sur donc la chanson des diamants comme un contrepoint d'une culture à la française ou comprise aux Etats-Unis comme une culture française de galanterie bon ben un peu cul cul quoi en fait dans sa réception états-unienne plus largement américaine et ça c'est assez exaltant à lire c'est vraiment chouette quoi à ce moment là donc sur les codes sur les codes amoureux français et en se rappelant que être français aux Etats-Unis notamment c'est quand même avoir une réputation de chaud-lapin faut se rappeler un french kiss on met la langue on va un peu plus loin etc etc il y a d'autres exemples et donc ça devient très intéressant effectivement pour interroger une culture du viol à la française mais je trouve que le rejet de Valérie Rérobert est trop alors est pas est pas je trouve qu'il est pas fin en fait parce que bon il y a cette question historique qui a déjà été mentionnée mais ce quand Valérie Rérobert parle de culture du viol à la française elle ne parle pas de la façon dont la culture états-unienne reçoit la culture française érotique en parlant de french kiss elle parle plus exactement de la grivoiserie ou d'entrement dit et dans la citation de Valérie Rérobert franchement Valérie Rérobert aurait me fait parler de gauloiserie parce que c'est vraiment plus juste mais enfin ce que je trouve dans la culture du viol à la française Valérie Rérobert et que je reconnais vraiment très très fortement dans le 19ème siècle et les repas de famille et encore je parle ouais voilà des gros banquets des trucs comme ça parce que ma famille proche je suis assez pariée c'est en fait en gros faire des blagues de cul mais être content de faire des blagues de cul des blagues sexistes des blagues graveleuses mettre des mains aux fesses et dans le même temps en faire une fierté chauvine c'est ça la culture du viol à la française aussi qui va être très spécifique quand une galanterie à la française est défendue c'est c'est pas seulement la liberté sexuelle quoi c'est en fait cette fameuse liberté d'importuner de la pétition et là moi je me rédile un peu et en fait c'est sur des moments comme ça où là le féminisme de j'ai de faire d'un masse et de mien ils sont pas raccords quoi sur ça ils vont pas être les mêmes ensuite fin de résistance ou refus c'est des choses très intéressantes tu as les ondes dangereuses en repartant du traité d'éducation des filles de la cloche je dirais pas son prénom je suis jamais sûre de la prononciation avec cette question c'est à dire que Jennifer Tamas aborde ce roman en demandant s'agit-il d'un roman libertin ou d'un roman moral je suis parfaitement d'accord avec elle ce n'est pas un roman libertin c'est un roman anti-libertin mais tout comme Sade n'est pas libertin et par contre Sade comme Les Laisons Dangereuses sont des romans rousseauistes et ça fait mal mais oui pour la lecture de Sade comme application des théories de Rousseau je renvoie à Colette Capitan et la vidéo que j'avais pu faire il y a quelques temps mais oui ça marche ça marche vraiment et ça fait pas de Rousseau quelqu'un de sympa enfin de Rousseau quelqu'un d'encore moins sympa avec toujours ce scandale chez Rousseau c'est pas qu'il a abandonné ses enfants c'est qu'il était prof et qu'il a raconté dans la nouvelle Héloïse une fille qui couchait avec son prof enfin son précepteur mais pourquoi personne n'en parle de celui-là de ce problème-là chez Rousseau dans la nouvelle Héloïse que j'ai adoré c'est même pas la question donc sur les liaisons dangereuses c'est très intéressant pour montrer que Valmont est un libertin mais qu'il se laisse prendre à son jeu en fait comment les libertins de liaison sont des libertins contre lesquels le libertinage se tourne et en prenant très au sérieux l'introduction des liaisons qui dit que en fait liaisons c'est pas juste relation et surtout pas seulement relation sexuelle ou amoureuse plus largement amoureuse mais que liaisons c'est globalement tous les rapports que l'on a avec son entourage et que c'est Valmont un Valmont il ne faut même pas le laisser dormir chez soi et la précaution inutile pour reprendre des titres d'époque restent inutiles c'est à dire la mère de Cécile de Volange l'enferme à double tour il arrive à avoir une clé et il force la porte donc elle remet les pendules à l'heure notamment vis-à-vis de Soler sur des figures comme ça pour dire où est-ce qu'il n'y aurait pas de viol sur Cécile de Volange etc et où justement on sait bien qu'il y a un viol sur Cécile de Volange puisque ce viol Valmont le refuse sur la présidence de Tourvelle ce qui montre à quel point il méprise Cécile de Volange qu'il n'avait même pas envie de violer tellement c'était facile l'optique extrêmement cynique de Valmont placée dans une économie globale qui est plutôt morale et elle n'oublie pas Jennifer Tamas d'expliquer comment le jugement je ne vais pas dire de l'auteur mais du roman est plus dur à l'encontre de la marquise de Merteuil qui est quand même particulièrement cynique c'est peut-être aussi pour ça mais qu'envers Valmont parce que Valmont il a une espèce de rédemption finale et de rachat donc c'est bon je suis parfaitement d'accord mais là où je voudrais des strates supplémentaires en fait roman moral n'est pas roman féministe parce que la seule conclusion qu'on peut tirer de ça c'est qu'il faut enfermer ses filles puisqu'on ne peut pas enfermer les libertins ni les connaître vu qu'ils se cachent et et donc là voilà oui c'est un roman moral est-ce que c'est un roman qu'on ferait lire à de jeunes filles morales dans l'optique du 18ème bah non parce que c'est quand même vraiment horrible en revanche c'est un roman qui est fait pour que les mères le lisent pour être prévenues pour éduquer leurs filles en gros donc pour ça oui est-ce qu'on y a une émancipation il n'y a pas tellement de réflexion alors il y a si si non là c'est moi qui dis des bêtises encore une fois Jennifer Tamas prend bien on compte le moment où la marquise de Merteuil dit qu'elle s'est auto-créée mais moi pour le coup Merteuil qui abolit les règles morales et qui s'auto-créée elle-même donc elle transmet mal son apprentissage à Cécile de Volange c'est clairement une très très mauvaise éducatrice abominable mais il y a une ambivalence supplémentaire chez Merteuil que je pourrais vous le voir encore plus soulignée mais ça fait partie des chapitres que j'ai vraiment bien aimé et là avec cette question donc sur le devoir de résistance comme intériorisation du viol c'était sur quoi ça je ne l'ai plus en tête ah oui donc le retour sur le procès du viol de Gisèle Halimi donc rapproché de 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 Cécile de Volange de ce qui arrive à Cécile de Volange mais ce qui est montré pour Cécile de Volange c'est l'unique cas premier ça aurait été pas mal de mentionner les autres et rapproché aussi de donc du de la famille Lagrande de Camille Kouchner alors qu'est-ce qu'il s'est passé ah oui le Malgaise au cinéma donc les adaptations de Liaisons Dangereuses repartir un peu des risbrés ici donc ça c'est pas inintéressant refuser la galanterie avec un positionnement là je n'ai vraiment pas été enfin j'ai trouvé que Rousseau reste une figure ambivalente ici alors que Rousseau est un type abominable à mon avis que j'allors il est c'est pas le problème ça serait pas la première fois que j'adore lire un type abominable alors qu'est-ce que c'était oui c'est notamment alors pourquoi je trouve que Rousseau est vraiment abominable et encore plus que ce que Jennifer Tamas présente ça c'est Colette Capitan et son analyse d'Emile ou l'éducation et surtout du chapitre consacré à Sophie par exemple par la théorie de la pudeur naturelle de Rousseau qui veut que les femmes ayant une pudeur naturelle ne peuvent pas exprimer un désir alors qu'elles en ont plein donc on a compris ce qui est en train de mettre en place Rousseau Rousseau est en train de vraiment théoriser quelque chose qui est à peu près déjà là mais qu'il va raffermir le fait qu'il est impossible pour une femme de dire oui ce qui ce qui je trouve vraiment cynique chez Rousseau n'est pas souligné ici c'est l'effet que cette pudeur est présentée comme naturelle et ce qu'est la nature chez Rousseau en fait parce que la nature chez Rousseau c'est l'inculcation de ce qui doit être et non pas de ce qui est et là c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait le chapitre consacré à Sophie dans l'Emile c'est un chapitre de dressage absolu et ensuite Olympe de gouge alors avec le reflux de la mouche Olympe de gouge bon pourquoi pas et des rapprochements avec Beauté Fatale alors bon moi j'aime pas trop mon acholée mais ça c'est un autre problème alors de nos jours la pensée des sociologues féministes permettrait de dire je suis page 131 que les femmes servent le jeu des hommes en se pliant aux règles d'un patriarcat qu'elles tentent de maîtriser je pense pas que les femmes tentent de maîtriser le patriarcat je pense qu'elles ont une marge de manœuvre et qu'elles essaient d'étendre cette marge de manœuvre et d'en faire quelque chose plus exactement mais je ne suis pas sociologue c'est pas forcément ce genre de terme que les que les que les que les sociologues féministes le diraient aujourd'hui mais on peut aller plus vite enfin les sociologues féministes c'est pas forcément celle d'aujourd'hui elles parleraient de permanence de l'échange économique au sexuel par exemple en pensant à Paola Tabé par exemple et c'est beaucoup beaucoup plus incisif en fait que je voulais et donc après la princesse de Clèves alors la princesse de Clèves c'est un chapitre qui est assez sympa de nos mots à Sarkozy alors en vrai là franchement les passages sur Sarkozy je trouve que c'est pas la peine parce que ça commence à dater et c'est ça en fait le balancement entre moderne et et littérature ancienne je trouve qu'il laisse un peu trop de place à des choses modernes par rapport enfin je trouve que par exemple le passage sur Sarkozy c'est vraiment c'est quelque chose d'aussi désagréable mais bon c'est pour parler de la réception de la princesse de Clèves ça marche bien dégager le mythe de la frigidité donc c'est là aussi qu'il y avait Solers qui était qui était vraiment étrillée peut-être plus que dans les onges là je pense que je me suis trompée de chapitre et une analyse assez fine que je trouvais très intéressante du nom de la princesse de Clèves et comment cette insoumission cette résistance lui permettent bon ben d'exister et ne sont donc pas compris par monsieur de Clèves en fait là où je suis pas totalement d'accord mais là c'est si ma lecture de la princesse de Clèves ne me trompe pas c'est que j'ai l'impression que la princesse de Clèves continue à refuser monsieur de Nemours de se refuser à lui de l'épouser etc parce qu'elle sait que ce refus sera suivi d'un désamour et qu'elle préfère l'amour sublime et donc son nom c'est pas un nom absolu pour elle même c'est un nom au nom de l'amour et donc là pour le coup ça marche moins et ça ne permet pas d'interroger ce qui est vraiment la grande question féministe les dernières parutions de Bell Hooks comme La Volonté de Changer je crois que c'est chez Divergence permettent de de le voir on le voit avec le dernier livre de Mona Cholet mais on le voit depuis bien plus longtemps on le voit chez Eva Hughes pour les trucs récents on le voit chez Liv Stromkis cette question de l'amour mais elle est bien plus ancienne c'est ça le vrai problème féministe c'est l'amour et qu'est-ce qu'on fait sans amour et qu'est-ce qu'on fait de l'amour et là vouloir trouver du nom chez Madame de Clèves ça marche chez la princesse de Clèves de Madame de Lafayette donc et pas Madame de Clèves et moi je la révolution ça fonctionne mais ça ça enlève aussi cette question qui pour moi est d'un point de vue féministe la première et qui me semble être au premier plan du roman et ensuite le très très beau chapitre 7 le refus jusqu'au bout Bérénice donc encore du Melguès mais Iris Bré elle donne quand même une définition précise du Melguès alors qu'elle ne suit pas toujours ça va un peu plus loin mais le Melguès c'est pas juste le fait qu'il y a un objet de désir dans un texte ça va ça va plus loin et ça va aussi poser des questions si on traduit le regard en termes de stylistique ou de narratologie il faut interroger les focalisations par exemple focalisation interne externe etc et là je vous renvoie à Lucie Nizar parce qu'elle a déjà fait ce qu'elle va faire et puis on va bosser ensemble mais enfin Lucie Nizar on n'aurait pas du tout envie que je la manipule comme ça mais voilà là je c'est à dire que là pour le dire clairement je travaille vraiment complètement en ce moment sur ces questions et je vais continuer à beaucoup travailler sur ces questions donc je suis dans l'optique de me sentir très proche du texte et du projet du texte et en même temps de ne pas y être et ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos pour montrer des moments où en disant mon avis sur le bouquin il vient de ce moment particulier de ma vie de mon travail de mes réflexions et donc il est forcément pris par ses préoccupations où quand je trouve ce qui m'intéresse je suis et contente et pas contente et quand je ne le trouve pas c'est pareil et ça c'est très difficile de savoir prendre une distance par rapport au texte que l'on lit pour se rappeler qu'on lit le texte d'une autre personne et pas le sien en gros et cette proximité en même temps elle m'enchante complètement dans le travail là où l'optique de Jennifer Tamas est différente de la mienne c'est que finalement je reprends un peu ce qu'il y avait dans Book Club c'était dit qu'elle faisait une histoire féministe de la littérature je ne le pense enfin une histoire de la littérature féministe et je ne le pense pas je pense qu'elle fait une histoire féministe de la littérature et notamment la littérature classique et surtout avec un gros focus sur l'âge classique parce que le féminisme dans un sens politique il a un sens plus étroit mais pour le coup c'est vrai que ça ne marche pas si on veut trouver des rôles modèles féministes dans l'âge classique la question après va être est-ce qu'on a besoin de trouver des rôles modèles dans l'âge classique moi je comprends que si on est spécialiste de 17ème on a envie de montrer que le 17ème ce n'est pas aussi cul-cul ou aussi sexiste que ce qui en a l'air et je suis entièrement d'accord avec ça mais pour le coup pour ce qui va être des définitions du féminisme et bien je trouve que ça ne peut pas suffire parce que moi mes attentes elles sont anachroniques par rapport à l'âge classique on y est et après au niveau du féminisme je pense que je n'ai pas tout à fait le même féminisme que Jennifer Tamas parce que je ne cherche pas un féminisme des rôles modèles mais c'est aussi lié au siècle que j'étudie puisque moi j'étudie pour le moment je suis en train d'étudier des femmes qui sont considérées comme les premières féministes en France voire au monde les fameuses Saint-Simoniennes donc évidemment ce sont des femmes qui vont poser directement ces questions féministes et quand je dis directement ce n'est pas avec le mot féminisme le mot féminisme il arrive vraiment dans le sens politique à la fin du siècle donc on est en train de s'éteindre donc c'est assez acté qu'on les appelle féministes les Saint-Simoniennes parce que là ce n'est pas possible de ne pas les appeler féministes mais pour l'âme de gauche les questions vont se poser et oui l'âme de gauche défend très clairement la condition féminine les questions après vont être je ne connais pas très bien l'âme de gauche pour moi en tout cas dans mes critères à moi de sélection de corpus c'est est-ce que l'âme de gauche elle s'inscrit dans un collectif qu'elles vont être alors pas ses rapports personnels ou amicaux avec d'autres femmes mais quand elle pense la condition féminine avec la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne quelles pratiques il y a derrière aussi ces choses là et donc il y a beaucoup pour l'âme de gauche pour le coup ça fonctionne vraiment bien mais il y a des choses comme ça voilà qui peuvent pas coller parce que ça colle pas au texte et au corpus de l'époque après sur les analyses bah moi je vois que dans les textes féministes purs ceux qui sont cités c'est essentiellement des essais comme Mona Chollet ça va être Gisèle Halimi mais je trouve pas Colette Guillaumin je trouve pas Christine Delphi je trouve pas Paola Tabé c'est à dire je trouve pas les féministes matérialistes des années 70 et Balouk s'est rapidement mentionné il me semble à un moment peut-être pas Axel Nagiqué que j'aime bien beaucoup mais j'ai pas encore lu son journal et là voilà c'est là que pour là et donc Valérie Rérobert quoi ou Virginie Despentes pour des exemples vraiment contemporains voilà pour les références vraiment féministes et donc pour avoir une analyse féministe des textes pour le coup moi il y a des choses qui vont me manquer ou qui vont pas placer le curseur là où je le mettrai par exemple comme je l'ai mentionné sur ces questions d'amour c'est à dire que c'est vachement bien de parler de consentement et c'est vachement mieux que ce qu'il y avait au 17ème mais je pense que c'est une défaite défaite d'un point de vue féministe que d'être que de se satisfaire du consentement et I get no satisfaction et qu'une interrogation féministe doit passer par cette interrogation de l'amour alors après il n'y a pas quand je le dis comme ça j'ai l'air d'être extrêmement caricaturale il n'y a pas Androma qui est une féministe un grand rôle modèle c'est à dire quoi je joue outre la position pour essayer de l'éclaircir et de mieux définir la mienne aussi par rapport à ça et donc bon mais sur Bérénice c'est très beau et la relecture enfin le chapitre sur Bérénice il est vraiment à lire bon le passage sur Luc XIV et Marie Mancini m'ont un peu ennuyée parce que Luc XIV c'est à dire que le fait qu'il y ait un sous-texte historique peut intéresser vachement de gens moi ça ne m'intéresse pas mais c'est très bien fait et ça reste alerte parce que c'est bien écrit ça avance bien enfin les choses fonctionnent très bien à ce niveau là mais voilà sur et ça il faut le lire en tant que littéraire il ne faut pas le lire en tant que féministe c'est quelque chose à lire en tant que littéraire qui va s'intéresser à Racine et si vous voulez en tant que prof de français mettre Bérénice au programme je vous conseille de lire ce chapitre vraiment parce qu'il est à mon avis bien plus proche des textes que la réception habituelle de Bérénice et en étant alors je prends des mots clichés de vocabulaire académique très stimulant mais c'est vraiment bien c'est vraiment bien sur ça avec des analyses de la réception de Bérénice à l'époque etc mais c'est j'ai trouvé ça très bien et très chouette vraiment l'épilogue je ne sais même plus ce qu'il y avait mais là ça c'est parce que moi je suis ah oui sur la reine Margot et Patrice Chéreau j'ai trouvé ça intéressant quelque chose qui va ramener à la polémique que lancée par Jean-Michel Blanquet il n'y a pas si longtemps là je n'ai pas été très convaincue politiquement parce que je crois que la recherche d'une troisième voie elle est précieuse et contrairement finalement à ce que je disais il y a deux vidéos mais ça sert à ça les vidéos à se contredire tout le temps il y a enfin non voilà je vais le dire clairement je rejoins parfaitement Jennifer Tamas quand elle part de la volonté de redéfinir un universalisme pour souder une société autour de valeur je suis parfaitement d'accord mais ce qu'on va appeler universalisme n'est pas ce pour moi et je suppose pour elle aussi l'universalisme creux des on va dire des aïes politiques actuelles pour faire un cours mais du printemps républicain très simplement et la nécessité de faire droit à une culture de la contestation alors pour moi c'est pas un autre point pour moi je l'ai inclus dans l'universalisme cette question de la culture de contestation et de réparation des crimes passés mais qui pose des questions extrêmement complexes voilà bon après moi le terme rock il m'intéresse vraiment pas mais après j'ai pas une culture étatsunienne donc je pense que c'est aussi pour ça et je crois que l'annulation des cours de latin et de grec mais peut aussi être amenée à des questions d'abord budgétaires avant de dire que c'est parce que les courses rétropéditistes pour certains étudiants et le discours serait que ce sont les étudiants noirs défavorisés qui arriveraient pas à les suivre ah si j'ai bien compris les questions d'annulation donc de suppression de ces cours difficiles sur le programme de certaines facs aux Etats-Unis et vraiment liées à des questions de budget sous couvert de progressisme mais c'est ça en fait qu'il faut regarder aussi derrière en revanche je suis j'avais été vraiment frappée d'entendre un inspecteur dans une réunion et je dirais pas où ni quand expliquer qu'on faisait apprendre les figures de style de façon technique pour égaliser les étudiants et alors c'est très bien les figures de style ils aiment bien voilà mais et ça ça a des vertus pédagogique réel mais privilégier la figure de style ou bien écrire pour peu qu'on puisse opposer les deux m'avait profondément choquée sur tout ce qui est sur la privilège blanc dans l'épilogue elle renvoie à Achille Mbembe moi je suis en train de lire Patricia L. Collins là que j'ai commencé à penser féministe noire c'est des grandes claques donc je vais juste renvoyer à Patricia L. Collins et avec un accent américain ça serait mieux et là où en fait voilà on va où la différence ça va être marquée c'est ça j'aurais aimé qu'on m'apprenne la littérature autrement qu'on me fasse découvrir je suis page 317 les oeuvres des femmes qu'on m'explique à travers le prisme du féminin les contes et les fables et j'espère qu'il en sera ainsi pour nos enfants et moi le prisme du féminin ça va pas là vraiment je vais pas être d'accord parce que là c'est aussi un danger de l'essentialisme et c'est vraiment toute la question que pose l'axe majeur de la visibilisation des femmes et des femmes occultées oubliées écrasées exclues et je souscris totalement à cette analyse là mais si on doit lire les femmes pour arriver au prisme du féminin ça veut dire que et là je vais citer ça ramène à la littérature féminine comme les arménagers ou la cuisine et je peux pas je veux dire ce que je trouve dramatique dans la visibilisation des femmes en littérature c'est d'avoir perdu des chefs-d'oeuvre parce qu'ils étaient l'oeuvre de femmes c'est pas les lire parce qu'elles sont des femmes ou parce que avoir besoin d'autres points de vue c'est important mais on a perdu des chefs-d'oeuvre ou on ne sait pas lire des chefs-d'oeuvre ou on oublie de lire des chefs-d'oeuvre alors après la question du chef-d'oeuvre en soi elle pose plein de questions mais c'est déjà il est là le premier crime c'est qu'on perd un immense plaisir littéraire et le plaisir c'est cool et en fait la première raison pour laquelle il faut lire des femmes et pas oublier les femmes quand on parle d'histoire littéraire c'est ça c'est parce qu'on se réduit du plaisir littéraire et s'il faut parce qu'on est dans une société patriarcale et sexiste et ça c'est comme ça et c'est pas discutable enfin si c'est discutable mais le constat n'est pas discutable s'il faut pour cela devoir expliquer d'où ça vient ce qui fait que ça va être beau pourquoi, comment qu'est-ce qu'il y a derrière comme inscription de soi dans une histoire féminine par exemple parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important oui, oui, oui 100 fois oui 1000 fois oui parfaitement hyper d'accord donc mais d'abord la littérature parce que sinon on va lire les femmes pour comme on va aux autres donc là je suis un peu dure en le disant comme ça parce que ce n'est pas ce que fait cet essai mais c'est c'est un écueil qui peut m'inquiéter de façon générale bon voilà et donc le refus féminin l'intérêt du refus féminin me paraît vraiment intéressant dans cette optique en revanche je ne crois pas avoir vu citer Madame Dolnoir ça, ça m'a vraiment j'ai vraiment trouvé ça dommage ça aurait été super de 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 l'avoir passé quoi surtout que pour le coup on a du 17ème du 18ème au niveau du 17ème Madame de Villeneuve c'est 18ème je viens de vérifier alors début en tout début 18ème elle est née à la fin du 17ème mais en tant que femme du 17ème il me semble que ça a quand même été sympa d'avoir aussi un petit rapport et puis bon moi j'essaie de m'intéresser un peu à la question de savoir si Madame Dolnoir peut être lue comme féministe honnêtement je pense pas mais qu'elle ait pu permettre de dégager des marches de manœuvre un imaginaire oui je le pense mais je pense que ça ça fait pas un truc féministe mais ça fait quand même un truc très cool c'est c'est vraiment oui Madame Dolnoir c'est vraiment une question oui Madame Dolnoir après où est Charlie donc ça m'a vachement plu ça m'a vachement plu pour ces raisons là je pense que j'ai abordé les différents points qui me questionnaient en méthode au niveau du féminisme clairement mes références féministes sont pas les mêmes sur ça et donc je et c'est compliqué parce que Delphi, Tabé, Guillaumin sont des sociologues ou des anthropologues c'est compliqué de 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 les prendre comme telles mais c'est sont telles elles sont une telle école intellectuelle en fait sur ça en tout cas je je conseille vivement l'essai avec donc les réserves que j'ai largement exposées mais moi je vais finir sur je l'ai très bien lu ça a été agréable à lire plein de choses m'ont plu et bah lisez 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 l'une lisez-en d'autres et allez lire les femmes qui sont citées parce que c'est fun et je vous dis à bientôt